messieurs dames bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo on a fait récemment des vidéos sur des histoires terrifiants des histoires horrifiques et aujourd'hui une thématique dont j'ai récemment parlé sur lequel j'avais envie d'aborder c'est le paranormal et aujourd'hui messieurs on va se raconter des histoires paranormales on garde un peu la même mécanique qu'on a fait dernièrement c'est que il ya un plan serré sur pierre il se passe quoi là il joue le ténébreux bonjour je présente mes invités déjà pierre cross léo et lucas on va faire aujourd'hui de paranormal et comme dans les précédentes vidéos vous allez devoir deviner l'histoire qui est en question et une fois que la personne est très proche de l'histoire en question je vais vous la dévoiler je vais vous la raconter j'espère que ça va vous plaire c'est des histoires qui sont quand même plus ou moins connues qui ont déjà été racontées en podcast et en vidéo par d'autres youtubeurs mais je voulais commencer soft ce premier épisode et vous les faire découvrir parce que je connais pas trop le rapport que vous avez avec le paranormal est ce que vous y croyez est ce que vous avez déjà vécu des choses de paranormal ou est ce que vous intéressez à ces thématiques ou pas du tout il est méfiant la moyenne tache que alors pour le coup non père tu t'es chié dessus après une soirée en fait toi léo toi le paranormal ça te parle moi j'aime dire que j'y crois pas parce que j'ai peur d'avoir un vrai truc un genre non mais c'est vrai que je peux être ce gars qui dit moi je suis très cartésien je crois que ce que je vois mais en vérité je suis tout seul dans une maison quand je descends en escalier je cours et je regarde derrière moi c'est une merde ouais une merde un peu qui a peur par exemple qu'on lui attrape le pied quand tu es dans le noir tout seul tu vois moi en vrai alors désolé je vais être le relou mais j'ai vraiment je crois pas du tout mais pour une explication rationnelle toi il ya personne qui t'attrapera le pied les histoires je vais raconter elles sont elles sont toutes réelles j'ai fait des recherches dessus elles sont assez documentées il y avait peut-être avoir des théories est ce que on serait pas parti pour la première histoire paranormal que pas faire la deuxième je peux mais vu c'est créché d'eau c'est de mieux en mieux quoi donc première histoire qui s'appelle vers l'infini et l'au-delà après là faut poser des questions est ce que ça a un quelconque rapport avec telle story non avec des jouets non avec un cosmonaute non avec l'espace non avec le paranormal oui l'au-delà c'est la mort donc c'est un rapport avec la mort exactement est ce que ça a un rapport avec un retour d'un mort non c'est les fantômes et les fantômes non pas de fantôme il s'agit d'un personnage mort ou plusieurs plusieurs de la même cause de la même cause est ce que c'est un rapport avec un crash d'avion non un accident on peut pas appeler ça un accident mais c'est une mort genre sur à cause d'une action précise exactement elle est importante cette action j'ai l'impression et l'explication combustion spontanée ils ont pris feu non oh c'est quoi j'ai failli faire cette thématique mais c'est quand même très très connu mais j'ai pas fait la combustion spontanée mais moi je sais devenir où ils sont morts déjà ils sont morts chez eux non un public public ils sont tous morts à cet endroit là en même temps oui pour le début de ta phrase non pour le deuxième ils sont morts là bas ah genre en fait à chaque fois à cet endroit il y a eu des morts voilà mais mais là on va c'est un nom commun qu'on cherche d'abord exactement un lac non c'est pas un lac c'est une montagne non il y a de l'eau il n'y en a plus je donne un indice c'est une architecture un lac duc un pont un pont qu'est ce qui se passe sur ce pont non les gens ils se jettent inexplicablement du pont on est très très proche de ça sauf que il ya une erreur dans ta phrase les gens des chiens se jettent volontairement c'est pas non ces gens quoi des chiens se jettent volontairement du haut d'un pont de manière inexpliquée je vais vous raconter l'histoire incroyable inexpliquée paranormal et du cas peut être que tu auras une théorie parce que à ce jour on n'a on n'a pas encore d'explication sur ça c'est pas moi qui m'ai trouvé alors et alors l'histoire c'est les chiens suicidaires du pont d'overtune donc ça situe en écosse il ya dans la ville de milton il ya le pont d'overtune qui relie le manoir d'overtune et on a constaté depuis les années 50 que lorsque les chiens traversent il change totalement de comportement et sautent toujours au même endroit et du même côté du pont pour se suicider on en a recensé une cinquantaine mais à certaines sources qui dit que il ya une centaine voire plusieurs centaines non c'est triste ça quand même et en fait on a on n'a aucune explication rationnelle à ça alors ce qu'il faut savoir c'est que en écosse on a on aime bien tout ce qui est mythes celtique légende on a bien par exemple le château d'edimbourg donc par exemple en écosse il aime bien dire que en fait c'est la porte vers l'au delà et que les chiens en fait au moment d'arriver ils aimeraient rejoindre cet au delà il ya d'autres théories qui dit que le manoir d'overtune sur lequel les chiens passent il est hanté par lady over tout donc qui une dame blanche et qui aurait hanté le pont et à chaque fois qu'un chien passe il voudrait se suicider le pont il fait il fait 12 mètres de hauteur et il ya une dernière théorie qui qui pourrait être on va dire un peu la plus probable c'est que on sait que les chiens ils ont ils ont l'odorat beaucoup plus développé il s'avère que dans les années 50 il ya une nouvelle qu'on va dire race d'animals qui est le vison qui ont des glandes anal très très odorantes on va dire qu'ils seraient attirés par par l'odeur du vison et qui sauterait surtout que ça n'explique pas pourquoi les chiens qui ne meurent pas on remonte pour ressauter non ils font vraiment ça ils font ils font vraiment ça moi je trouve qu'overtune ça fait pas assez méchant oui c'est les cartoons voilà la première histoire est-ce que est-ce qu'il y en a qui ont qui ont des banques et cette histoire est-ce qu'on a là qui ont des théories moi ça m'intéresse tout cas je vous propose de passer sur la deuxième histoire paranormale lundi ça s'appelle une drôle de contamination parce que ça a rapport avec une contamination non d'accord c'est un virus est ce que c'est un humain qui a développé un virus que normalement seulement des animaux par exemple développe non ça arrive à une seule personne ça arrive à plusieurs personnes plusieurs personnes est ce que c'était dans la cause de l'alimentaire quelque chose qui était mangé ou bu une des théories dit que oui est-ce que c'est des gens qui ont tous eu un comportement fou d'un coup oui est-ce qu'il y avait un truc qui les faisait changer physiquement non c'est un comportement qu'ils avaient oui est-ce que c'était un geste en quelque sorte attends là on cherche que ce qu'ils ont fait on a cherché pas la cause de ça sachant que en fait vu que c'est inexpliqué la cause et en fait il ya plusieurs théories c'est comme c'est comme les chiens on sait pas en causer pas la cause et ça c'est assez drôle c'est loufoque on va dire plus ça des mecs qui dansent comme d'il a un moment pour l'état abriqué mais qui danse c'est vraiment des gens qui dansent non oui mais qui sont mis à danser mais on est en train de raconter la tectonique en fait non mais pierre tu l'as plus ou moins mais je veux que je suis leur formule proprement je vais t'aille plus loin encore ils dansaient sans s'arrêter oui l'histoire c'est c'est la folie d'ensemble de strasbourg donc en fait l'histoire c'est en c'est le 14 juillet 1518 à strasbourg devant le parvis de l'église il y a une femme qu'on a nommé frau troféa qui s'est mise à danser toute seule c'était un mix de danse un peu contemporaine un peu désarticulé elle a commencé à danser toute seule elle avait le visage tiré on n'avait pas l'impression qu'elle s'amusait et qu'elle dansait vraiment et en fait elle s'est pas arrêtée elle avait les pieds en sang et en fait le premier soir elle s'est effondrée de fatigue sauf que le lendemain matin elle se relève et elle continue à danser toute seule toute la journée et ce qui se passe c'est que une sorte de contamination toutes les personnes qui la voyaient en fait commença à la rejoindre et ils ont commencé à danser ensemble fin juillet ils étaient 30 à danser ils se sont pas arrêtés début août ils étaient une centaine quoi ils étaient tellement fatigués qu'ils tombaient le même par terre et continue de danser fin août ils étaient 400 et effectivement les écrits les dessins d'époque ils disent que ça faisait vraiment de la peine à voir il n'y a pas une vidéo de ça là ils auraient pu faire un effort quand même un mec qui filme en vrai les responsables de la ville ils pensaient que c'était une fièvre donc ils se sont dit en fait la fièvre elle part avec la sueur donc ils ont recruté des musiciens pour encourager les gens à danser pour que la fièvre s'en aille donc ils ont fait venir des cornemuses des tambourins des percussions mais en fait ils sont rendu compte que ça faisait que empirer la chose et qu'il y avait plus en plus de gens qui étaient là il ya des théories qui disent qu'il ya même des personnes qui sont mortes de fatigue donc ils ont interdit la danse ils ont interdit la musique et au bout de six semaines tout s'est arrêté de manière inexpliquée alors il ya plusieurs théories qui ont qui ont émergé la première c'est l'ergot de seigle c'est la même structure que le lsd et donc les gens ils pensent qu'il ya une contamination à ce moment là qu'ils ont qu'ils auraient tous mangé ça qu'ils seraient tous rendus fous à danser et donc il y a une autre théorie parce qu'on était on était dans une autre époque là je rappelle on est en 1518 c'est une grande époque de famine tous en détresse extrême et il ya une théorie qui dit que les gens quand ils sont dans une détresse extrême dans vraiment c'est le désespoir absolu et ben en fait leur dernier recours c'est de danser et ton danser c'était un peu la danse du désespoir mais tu as mais tout ça du coup c'est des causes très rationnel finalement entre ça et le la drogue moi ça me faisait penser quand quand tu quand tu visualises 400 personnes qui dansent et touche ça fait un peu truc de possession aussi un peu un peu mystérieux sur un mode film d'horreur je trouve et ça a donné les vieilles charrues par contre il ya d'autres histoires de ce qu'on appelle d'hystérie collective qui ont existé au cours de l'histoire mon spectacle en 2018 en 1017 à colbeck en 1278 à herfurt comme par hasard depuis qu'il y a des caméras y'a plus rien on peut pas vérifier et à léo tu avais une histoire toi mais c'est en fait fred la connaît je pense le pont cet esprit le c'est un village tout entier qui était contaminé il voyait que des choses bizarres dans leur village et l'histoire c'est que en fait par soucis économiques le boulanger du village il a coupé un peu sa farine avec de l'ergot de seigle c'est comme s'il avait distribué c'est un dealer de lsd dans tout le village ils ont tous devenus fous ils ont eu des hallucinations ils ont eu que les trucs de que l'histoire de fou donc j'ai paletté l'histoire parce que ça ressemblait un peu à l'ergot de seigle mais en tout cas voilà il s'est passé ça mais ça on a une histoire c'est vraiment une baguette magique imagine parce que c'est vraiment un truc de fou il y avait des gens qui sont jetés par les fenêtres c'est à dire que ça a pris des dimensions et même été dans le village et d'un coup tout le monde pète un câble et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'histoire paranormal suivante lundi s'appelle double miracle c'est qu'il ya des miracles non c'est quelqu'un qui est bon non vas-y je t'en prie est-ce que c'est un rapport avec les miracles de la vierge marie une apparition c'est naze à moi c'est deux fois le même miracle non non c'est un miracle sur deux personnes oui oui non est ce que c'est par rapport à la religion similé religieux en mode ils sont allés voir un prêtre par exemple alors très intéressant comme question des théories disent oui est ce que c'est des personnes qui ont frôlé la mort et qui finalement ont été sauvés au dernier moment grâce à ce que j'appelle un miracle non est ce que c'est un couple c'est pas un couple frère et soeur oui sœur et sœur est ce que c'est des jumelles oui et non par rapport à la naissance oui il ya un truc là dessus c'est un miracle ponctuel ou c'est un truc long termiste parce que je veux dire ça s'est passé sur une longue période c'est vraiment genre tout alors c'est on va dire que ça s'est passé sur une courte période les courtes c'est à dire genre de l'ordre de minutes non plus l'ordre d'heure plus des jours plus d'année oui mais pas beaucoup par trois un peu plus cinq voilà il ya un truc pendant cinq ans entre deux petites jumelles qui venaient de naître jusqu'à cinq ans quoi en gros ouais là je vais vous donner un autre indice parce que vous allez avoir du mal à trouver le début de l'histoire alors qu'il pensait que tout était perdu le phénix renaît toujours de ses cendres il ya un phénix je crois que c'était des petites filles c'est une fille c'est une figure il ya un rapport avec les parents oui et pendant cinq ans il ya une des deux ou les deux enfants avaient quelque chose qui manquait qui est revenu non non je ne peux pas dire oui là dessus ajouté un autre indice quand il y en a plus il y en a encore bah il manquait une fille qui est revenue non mais là on commence à être dans une thématique intéressante il ya toute une partie de l'histoire qui se passe avant la naissance des deux jumelles en question est ce qu'elle est ce qu'il ya un rapport avec la mort quand même oui la mère était morte finalement non mais il n'y a pas avec la mort il ya une personne qui était annoncée comme morte oui mais c'est pas les enfants non c'est pas la mère non pas le père non un autre enfant un troisième enfant ah ils avaient perdu un enfant sauf il y en a deux autres qui sont arrivés on se rapproche il ya une histoire de résurrection oui ils ont eu un nouvel enfant et c'était quasiment le même que ceux qui étaient morts on y est presque on est très on est on est très proche mais il manque un dernier élément moi il manque d'ailleurs je peux pas vous le valider est ce qu'il ya qu'un enfant qui était mort non c'est ça il y en a deux qui étaient morts et oui ils sont et c'était les deux c'était des copies c'était les mêmes exactement ok ok c'est donc on sait que c'est un des plus grands mystères de l'histoire c'est qu'est ce qui se passe après la mort et là je vais vous raconter l'histoire des jumelles pollock c'est le cas de réincarnation le plus mystérieux le plus troublant ça s'est passé récemment en plus dans les années 50 il ya la famille pollock donc il ya john et florence qui ils ont une petite vie tranquille tout ce qu'il ya de plus normal une petite épicerie la maman florence elle va livrer le lait avec un imperméable jaune et ça c'est important dans l'histoire ils ont une petite fille qui s'appelle joanna et cinq ans plus tard il déménage nouvelle maison et il donne une deuxième fille qui s'appelle jacqueline déjà il ya décrit il ya des traits de caractère qu'on retrouve chez chez joanna c'est l'aîné elle materne beaucoup sa petite soeur jacqueline c'est un peu l'artiste des deux soeurs l'autre petite soeur elle s'appelle jacqueline c'est un peu la casse-coup elle court partout elle gambade et un jour elle se fracasse le crâne elle a une cicatrice noir qui noircit en hiver donc on a deux profils qui sont vraiment très différentes elles adorent peigner les cheveux de leur père et voilà ils sont très très famille elles adorent jouer dans un parc à côté de l'église tous les dimanches parce qu'ils vont à l'église tous les dimanches bref tout se passe bien et un jour les deux soeurs se tiennent la main comme tous les dimanches elles vont à l'église et au coin de la rue il ya une voiture qui arrive à toute vitesse qui les fauches et qui va s'encastrer dans le mur les deux petites soeurs sont mortes sur le coup les parents sont dévastés la maman elle part en dépression elle arrête de travailler elle range son imperméable jaune au grenier le père il est il est très croyant donc il passe ses journées en fait il a tout de travail il passe ses journées à l'église à implorer que ses filles reviennent comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul et bon on apprend que la maman elle peut plus avoir d'enfants et donc ce qu'ils font c'est qu'ils déménagent ils déménagent ils veulent ils veulent un nouveau départ et ils veulent un peu reconstruire leur vie et un an après il ya un miracle qui se produit parce que on lui annonce qu'elle est enceinte et le gynéco et il voit mal en fait parce qu'il n'ya pas un embryon il ya deux embryons elle va pouvoir donner naissance et c'est pas une fille qui sort ses deux filles guilliam et jennifer mais c'est là où l'histoire devient hyper mystérieuse hyper troublant parce que les deux petites qui naissent ressemble étrangement aux deux sœurs qui sont décédés l'année dernière la maman un jour elle elle entend une conversation morbide entre les deux sœurs ou guilliam elle dit à jennifer c'est là où le sang sortait de tes yeux c'est là où tu as été percuté au moment elles ont une peur terrible des voitures c'est à dire que quand le voisin démarre la camionnette elles sont en stress total elles disent non on veut pas que ça arrive on veut pas mourir on veut pas que ça se repasse et dans le comportement des deux filles tout se ressemble il ya guilliam elle se comporte un peu comme la grande sœur elle materne la petite c'est un peu l'artiste des deux alors que jennifer c'est un peu la casse-cou elle a exactement la même cicatrice au niveau du front la mère elle ressort son imperméable jaune pour repeindre une chambre des filles et il ya guilliam qui aurait dit ah c'est l'imperméable que tu avais pour livrer le lait alors qu'elle se souvient d'un souvenir qu'elle n'avait pas il ya il ya une autre histoire où le papa un jour il descend des jouets du grenier et en fait les sœurs elles vont instinctivement reprendre les mêmes jouets qui appartenaient aux mêmes jouets que leurs soeurs défuntes elles ont donné le même nom marie et suzanne et au moment où il descend les poupées il ya jennifer ou guillem qui dit ah c'est mon jouet je le cherchais partout oh non et un jour en fait ils sont retournés dans leur ville là où elles sont décédés et au moment où elles sont passées à leur endroit de leur accident elles ont baissé les fenêtres elles ont baissé la tête et elles ont dit c'est là où nous sommes morts ah ouais parce que je trouve que le fait que soit quand même plutôt récent c'est quand même forcément plus impressionnant que tu vois l'époque en 1500 tu dis à la limite tu peux un peu réécrire l'histoire ça non après les seuls trucs qui sont un peu théorisables c'est dire par exemple le comportement tu peux en tant que parent sans faire exprès faire en sorte que une materne un peu plus l'autre pour que ça se ressemble par contre les tâches de descente c'est tout c'est chaud c'est surtout le comportement qu'elles ont vis-à-vis des voitures puis peut-être que même sans raconter l'histoire la mère depuis elle était traumatisée des voitures c'était voilà c'est sûr que je pense qu'elle peut être influencée par le contexte familial et par tout ce qu'ils aient eu autour voilà c'était l'histoire des jumelles pollock une histoire aussi inexplicable qu'inexpliquée c'est une dernière histoire pour le fun ouais aller fait dernière histoire messieurs pour conclure cette vidéo j'espère que vous êtes dans l'ambiance j'espère que vous êtes bien dedans on est de plus en plus allongé dernière histoire messieurs ça appelle un cadeau empoisonné je l'ai c'est bon c'est avec un cadeau non est-ce que c'est quelque chose qui a été cédé de manière positive avec une bonne intention mais qui s'avère finalement négative j'aime bien oui je vais dire oui est ce que c'est un cadeau de dame nature non pour vous donner un petit truc là dessus c'est que ce cadeau en question dont on parle vous pouvez le voir en vrai aujourd'hui il est exposé quelque part oui est ce qu'on cherche un objet du quotidien c'est un objet du quotidien de la cuisine non la chambre plutôt une table basse parce qu'il ya du textile oui ça c'est un outil c'est utile non c'est sur le lit oui tu peux le battre son lit une peluche presque c'est une poupe c'est une poupée à une poupée mais oui qu'est ce qu'elle a de particulier c'est et ben à la base elle est censée être évidemment immobile et finalement il s'avère qu'elle est immobile mais on sait pas comment on se réveille un matin mais qu'est ce que je fais là toi je t'ai rangé là tout à l'heure oui elle a fait du mal oh c'est chucky elle a fait du mal elle a inspiré le film chucky elle a tué elle a tué vous avez trouvé sauf que au aujourd'hui on peut on peut la voir mais qu'est ce qu'elle fait aujourd'hui c'est quoi pourquoi aujourd'hui elle est encore plus connue que par l'époque elle a poupée elle a été mise dans un musée avec plein d'autres objets on parle pas d'annabelle on parle d'une autre qu'est ce qu'elle fait aujourd'hui qui la rend unique elle bouge encore oui un peu elle tourne la tête il y en a qui l'ont vu faire ça jette des sortes ah fait du vaudou on y est je vais vous raconter l'histoire de la poupée robert je vais raconter l'histoire de robert de dolce et le c'est la poupée qui a inspiré le film chucky cette poupée elle est actuellement exposé à k west en floride dans une cage en verre au ford east martello museum vous pouvez aller lui rendre visite sauf qu'il ya des règles très très précises si vous demandez pas la permission de prendre une photo d'elle il vous arrive des choses horribles ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a reçu des milliers de lettres d'excuses et tout autour de sa cage il ya plein de lettres qui sont autour d'être d'excuses de toutes les personnes à qui il est arrivé de choses horribles je voulais des témoignages après si vous vous moquez d'elle si vous lui manquez de respect si vous demandez pas la permission il vous arrive des choses horribles et vous devez lui envoyer des lettres d'excuses des mots d'excuses on est au début des années 1900 il ya la famille auto ils ont donc cette famille très riche ils ont un manoir ils ont plusieurs serviteurs ils ont trois enfants et le plus petit s'appelle robert eugène auto on lui offre une poupée il s'avère qu'il devient très 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 proche il lui donne son prénom et il va récupérer son deuxième prénom c'est à dire que la poupée il donne son propre prénom il donne maintenant tu vas t'appeler robert et moi je m'appelle plus robert je m'appelais eugène un jour il ya il ya la mère de eugène elle passe à côté de la chambre et en fait elle entend son fils parler avec la poupée mais un peu tu sais quand tu fais les deux voies tu fais ta voix et la voix de la poupée sauf que elle entend dans un premier temps la voix de son fils petite voix fluette petite voix gentille par contre lorsque ça répond on a une voix beaucoup plus grave beaucoup plus adulte et beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus posée pas du tout la voix d'un enfant de cinq ans elle se dit mais elle se dit bon je suis content mon fils il est plutôt timide je suis content que il s'amuse à apprendre un peu voilà ce côté théâtral etc il est créatif sauf que des fois elle entend son fils pleurer et quand elle ouvre la porte la gène il est dans un coin de la pièce et il ya la poupée qui est sur le lit qui regarde le jeune des fois pendant la nuit on entend des petits ricanements il ya les servants qui retrouvent les chambres sans dessous dessous les autres jouets de eugène sont ils sont éclatés ils sont ils sont déchirés sont déchiquetés et eugène il dit à chaque fois robert did it robert la fée la maman de eugène en parlant avec les voisins il s'avère que quand ils sont pas là ils voient la poupée à la fenêtre qui bouge de pièce en pièce et les enfants du quartier ils sont tellement terrorisés qui joue avec ça en fait il joue à celui qui reste le plus longtemps en bas de la fenêtre pour regarder robert c'est le dernier qui reste en bas de la fenêtre un jour il ya la tante de la famille qui vient dans la maison et en fait elle entend un hurlement la tante en a marre elle décide de dire écoutez c'est plus possible c'est invivable la tante elle décide de mettre la poupée robert dans un carton au grenier cette tante on apprend quelques semaines plus tard qu'elle meurt d'une crise cardiaque eugène il fait sa vie il part des états unis là il n'entend plus parler de sa poupée qui rencontre sa femme anne il tombe amoureux et il retourne un jour dans le manoir de la maison parce que les parents il a hérité de la maison familiale suite au décès de ses parents et au moment il il retourne dans dans cette maison il a qu'une seule envie c'est de retrouver sa poupée donc il va dans le grenier il retrouve sa poupée qui a pris un sacré coup donc il lui remet des vêtements il a recoupé etc et en fait un peu de manière inexpliquée il arrête de peindre alors qu'il est il est connu eugène auto aux états unis n'arrête de peindre il passe toutes ses journées avec sa poupée sorte de retrouvailles il demande à sa femme si la poupée pas dormir avec eux donc il donne donc il construit un petit lit une petite table de chevet et il met la poupée justement robert avec eux et anne en fait elle est terrifiée par le regard de la poupée un regard glacial elle aurait même surpris le regard de cette poupée changer d'expression et en fait cela cela tétanise sauf que au bout d'un moment à n'en peut plus elle donne elle fait un ultimatum à son mari le gène il dit ben c'est la poupée ou moi enfin eugène il décide de ramener sa poupée au grenier mais il la ramène mais il lui aménage quand même un petit coin il va l'avoir un peu tous les jours il continue de passer du temps avec cette poupée au bout d'un moment ben eugène il vieillit et il meurt d'une crise cardiaque il maltraité sa femme et à chaque fois il disait robert d'édith alors j'ai une autre hypothèse c'est juste que c'était un fou quand je vais arrêter juste attention il ya des hypothèses là dessus gros enfoiré qui blabent la poupée pour de la maltrésence et suite à la mort de eugène anne elle se suicide un an après sauf que l'histoire ne fait que commencer parce que un an après des gens récupèrent la maison il ya une petite qui récupère la poupée mais en fait elle est traumatisée à vie et en fait ce qu'il décide de faire c'est que il donne la poupée au musée de k west en floride et c'est là en fait où les histoires surnaturelles paranormales se passent parce que justement il ya des règles qui sont qui sont qui sont établies dans ce musée il faut vous présenter quand vous voyez la poupée il faut il faut pas se moquer d'elle je voulais lire quelques témoignages de l'aide qu'elle a reçu dire robert nous nous excusons d'avoir pris une photo de toi sans ta permission je t'en prie lève la malédiction nous avons compris le message s'il te plaît répare mon oeil xbox et mon mariage je ne douterai plus jamais de toi autre témoignage je suis tellement désolé d'avoir pris une photo de toi pendant ma visite je n'ai jamais été une personne superstitieuse mais cela a changé à présent depuis que j'ai pris une photo de toi alors que j'étais prévenu de pas le faire ma maison a été frappée par la foudre trois fois j'ai été très malade et notre télé grand écran a cessé de fonctionner chaque fois un rapport avec la xbox j'ai également perdu ma grand-mère en janvier dernier et mon autre grand-mère vient de décéder le dimanche de pack je ne t'attribue pas les décès mais voici tout ce qui m'arrive actuellement j'espère qu'en t'envoyant cette lettre ma malchance cessera et j'ai d'autres témoignages et ce qu'il faut savoir c'est que george de bush au début de son mandat il a envoyé une lettre à robert de doll pour pour pas qu'il ait de malchance et pour que son mandat se passe bien c'était l'histoire de la poupée robert qui a inspiré le film chucky histoire aussi inexplicable qu'il n'expliquait voilà messieurs c'était quatre histoires paranormales je pense que c'est une vidéo qui va durer un peu longtemps mais si vous rentrez dans j'espère que ça vous a plu franchement très intéressant très bien moi c'est les histoires 3 l'avant-dernière la 3 elle m'a eu surpoloque les surpoloque la chair de poule j'espère que vous avez aimé ces histoires mettez en commentaire c'est des histoires que vous avez mis plus que d'autres merci lucas avec plaisir d'être venu est-ce que toi qui est cartésien qui est terre-à-terre bah ouais j'ai toujours du mal à y croire que la troisième où j'avoue ça me parait fou en vrai la dernière honnêtement j'ai l'impression que c'est tellement explicable par des raisons de que le gosse était fou juste et que du coup il ya des ces visions là non mais les personnes qui s'occupent vraiment d'elle elles disent pour elle c'est évident qu'il se passe des trucs léo merci d'être venu sur cette vidéo j'espère que ça t'a plu ouais c'était super et pierre cross merci d'être vidéo en tout cas moi j'adore ça j'ai préparé ça un peu pendant mes vacances j'ai écouté des pages j'adore vraiment ça donc j'espère peut-être faire un autre épisode merci messieurs fin de vidéo abonnez vous salut à à tous on t'aime robert